Dans la vie, il y a les stars et puis il y a le copie. Les amis de l'apparence de ces sosies se plaisent à cultiver leur ressemblance avec les célébrités et avec plus ou moins de succès. Sosies officielles ou copies ratées, nombreux sont les inconnus à vouloir ressembler aux stars. Si pour certains, la ressemblance est bel et bien avérée, pour d'autres le résultat est plus approximatif. Mais ils ont tous un point commun. Cultiver leurs similitudes avec leurs idoles, quitte à tricher un peu s'il le faut. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler de 6 sosies de personnes célèbres, mais pas trop ressemblants. En fait, jugez-en vous-même et dis-nous ce que vous pensez à la fin de la vidéo. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Et c'est parti. Kate Middleton et Mallory Bowling Parmi les milliers de femmes qui courent s'offrent les mêmes ensembles que l'époux du prince William, il y en a une qui va plus loin. Mallory Bowling, avocate de 31 ans, habitant à Washington, va jusqu'en Angleterre pour prendre les mêmes poses que Kate sur les lieux où elle est passée, comme par exemple la maternité où elle a couché de ses trois enfants. De la coupe de cheveux aux accessoires en passant par les vêtements de grossesse de la belle sœur du prince Harry, l'américaine n'est rien au hasard. Suivée par plus de 19 000 personnes, la jeune femme partage régulièrement des photos d'elle dans la peau de la duchesse sur son compte Instagram. Si le résultat est troublant, Mallory Bowling semble flitter avec l'ossession pour la Britannique. Interrogé par le Daily Mail, le sosie de l'anglaise explique. Une fois que Kate est en photo dans une tenue, cela couche contre la montre pour trouver la tenue parce que c'est sûr qu'elle sera en rupture de stock. Les répliquettes joignent leurs forces pour s'aider. On achète les tenues en plusieurs exemplaires et on les revend, on les envoie à travers le monde. Comme on vit sur des physio horaires différents, quand je dors, une de mes répliquettes anglaise fait du shopping pour nous deux. Un petit jeu auquel elle s'en donne depuis maintenant 8 ans sans regarder les dépenses. Je ne sais pas combien exactement j'ai dépensé à travers les années. Plusieurs milliers, mais je porte les tenues que j'achète. Ce n'est pas qu'une collection gardée dans un dressing pour être regardé. Si je sais qu'une journée difficile m'attend, je porte une robe de Kate et ma confiance est immédiatement boostée. Pour varier les plaisirs, la jeune femme se permet même de copier les tenues de Pippa Middleton ou encore de Meghan Markle. Mais préfère rester tout de même comme Kate. David Beckham et Jard Johnson. Jard Johnson fait définitivement partie de la seconde catégorie. Ce jeune homme de 19 ans au chômage a déjà dépensé près de 26 000 dollars pour tenter de ressembler à David Beckham. Il n'en a d'ailleurs pas fini avec les dépenses puisqu'il prévoit encore quelques 40 000 dollars pour de nouvelles dépenses en chirurgie esthétique. Après tout, pourquoi pas. Mais sa transformation physique pose un problème puisqu'il ne ressemble pas absolument à David Beckham. De la coupe de cheveux, mis décolorés, mis rasés, ou sous cils tatoués, rien ne va. A aucun moment en regardant ce jeune homme peut-on se dire « on dirait David Beckham ». Jard Johnson en a conscience mais il estime qu'avec quelques opérations supplémentaires, il ressemblera enfin au mari de Victoria Beckham. Grâce à son nouveau look, il espère pouvoir devenir célèbre et peut-être même devenir animateur à la télévision. Mais pour l'instant, il est surtout fauché car il a emprunté beaucoup d'argent pour réaliser ses différentes opérations, tout en dépensant dans le même temps ses allocations chômage. Et oui, tout ça pour ça. Ok, ces deux-là ne se ressemblent pas. A gauche, Ryan Gosley, bourreau d'un cœur et star de cinéma. A droite, il serait inconnu Nicolas Ryan, un apprenti acteur qui, interviewé par le Daily Mail, a avoué avoir dépensé 5000€ pour ressembler à son idole. Dommage, je sais louper. Kim Kardashian et Kamila Haussmann La ressemblance est frappante. L'américaine Kamila Haussmann est le véritable sosie de Kim Kardashian. Sur son profit Instagram, les antenaux sont médisés par son visage identique à celui de la femme de Kanye West. Très ouverte au sujet de la chirurgie esthétique, elle avoue avoir subi une rhinoplastique ainsi que des injections dans les lèvres. Ce qui ne fait qu'accroître la ressemblance à Kim. Même cheveux, même bouche, même nez, même sourcil, laquelle est Kim, laquelle est Kamila. Angelina Jolie et l'Iranienne Sarah Tabar Sarah Tabar a recédé à la notoriété l'année dernière. Après avoir posté sur Instagram une série d'images, la montrant après des opérations de chirurgie esthétique. Quelques 26 800 personnes se sont abonnées à son compte Instagram. Les clichés publiés sur le réseau social ont été fortement retouchés afin de la faire ressembler à la star hollywoodienne Angelina Jolie. Sur plusieurs photos, elle apparaît avec le visage très émancié, les lèvres pulpeuses et le nez rétroussé. Sur d'autres, elle porte un hijab qui dévoile légèrement ses cheveux et un pansement sur le nez. Tout beaucoup abordent à Téléran où la rhinoplastie est rependue. Chaque année, des dizaines de milliers d'opérations de chirurgie esthétique sont effectuées en Iran. Instagram est le seul réseau social populaire à être accessible en Iran. Contrairement à Facebook, Twitter et Telegram, officiellement interdits. Didi Arafat et Ezzy Montana. Incroyable mais vrai, photocopie ou originale. Il a une drôle de ressemblance avec le célèbre artiste chanteur Didi Arafat décédé le lundi 12 août 2019. Le constat est visible, son physique ne laisse personne indifférent. Le Yorobo et lui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. En effet, lors d'un passage dans la célèbre émission 610 de Radio Jams à Abidjan, nombreux sont ceux qui ont été émus par Ezzy Montana, comme ce fut le cas pour des élèves du primaire en plein cours à deux pas de l'art après cette émission. Pour cause, ces écoliers n'ont pas pu s'empêcher de sortir des salles de classe en scandant le nom de Didi Arafat. Et pourtant, il s'haissait bien de Ezzy Montana. Alors que ses fans déploraient de ne plus pouvoir le voir autrement qu'en vidéo, le sosie de Didi Arafat a fait une apparition très remarquée en Côte d'Ivoire. C'est dans la capitale du pays que celui-ci a affolé les foules en dévoilant un physique en tout point semblable à celui du Daeshikan. En effet, Ezzy Montana porte le même style de coiffure que la star décédée et a le même visage que lui. Sa démarche s'abappe et ses traits peuvent également s'avérer trompeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... 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